L'Évangile du jour Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Nous entendons aujourd'hui la fin du dernier discours de Jésus au soir du jeudi saint. Après un long cheminement marqué par des hésitations, voici que les apôtres semblent être arrivés au terme de leur formation. C'est ce qui leur permet de formuler leur foi. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Face à cette belle confession de foi, Jésus est plus lucide et c'est pourquoi, sans amartume, sans condamnation, Jésus les fait entrer dans une démarche de vérité. Voici que l'heure vient. Déjà elle est venue et vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Pourquoi une telle démarche ? Pour nous rappeler que l'illusion guette toujours celui qui s'affirme croyant, particulièrement lorsqu'il nous arrive une épreuve. Et c'est ce qu'annonce Jésus. Vous allez m'abandonner, vous allez me laisser seul. Une ombre vient alors comme recouvrir la belle confession de foi des apôtres, l'ombre de la trahison, l'ombre de la lâcheté, l'ombre de nos peurs. Jésus nous place devant nos paroles creuses. Car de fait, cette parole de Jésus m'est adressée à moi aussi, comme à tous les croyants. Cette parole veut révéler la difficulté dans laquelle nous nous trouvons lorsque, pour traduire notre foi en actes et en vérité, nous peinons. Jésus souligne ici qu'il ne suffit pas de proclamer chaque dimanche notre foi. Il faut tous les jours vivre de cette foi et poser des actes, des paroles et des gestes qui sont une affirmation visible de notre foi. Des actes et des gestes qui manifestent au quotidien que nous sommes vraiment disciples de Jésus et que notre foi n'est pas qu'une façade. Des actes et des gestes qui manifestent au quotidien combien la rencontre du Christ est transformante et que notre adhésion à la foi de l'Église ne se limite pas à de bonnes intentions et des paroles creuses. Ainsi, notre vie de foi est toujours en tension. Pour prendre une image, je dirais que notre vie de foi est comparable à un culbuto. Le culbuto se relève toujours, mais il faut pour cela que je le lâche pour qu'il puisse se relever. L'acte de foi par lequel je lâche est un acte d'humilité dans lequel je reconnais mes limites et ma dépendance à Dieu. Seul cet acte de foi qui assume ses faiblesses peut donner de la couleur et de l'intensité à chacun des instants vécus car il offre la possibilité comme un culbuto de se redresser. L'évangile du jour a été commenté par le père Nicolas Harrel, prêtre coopérateur au service des paroisses Saint-Benoît en Val-de-Loire et Sainte-Marie en Pays d'Ancenis. Sainte-Marie en Pays d'Ancenis